Salut tout le monde ! Salut ! Bienvenue sur la chaîne MCT ! Alors c'est Sven, et toujours Gairus ! Et aujourd'hui on vous présente un petit jeu dont vous avez sûrement entendu parler. Il s'agit de Borderlands, qui est sorti je crois en 2009. Ouais, il est un peu typé RPG. Énormément de quêtes, des missions, ouais... Montée de niveau, le côté stuff aussi. Ouais, le côté stuff. Tout l'équipement, on passe son temps à chercher des meilleures armes, avec des stats et tout, tout ça. C'est quand même pas mal un classique, dans le style des jeux en coopération. Il se joue jusqu'à 4. Il y a plein d'extensions déjà qui sont sorties. J'ai pas le nombre en tête, peut-être 2, peut-être plus. Et du coup là, on joue les premières minutes de jeu, là. Il est rigolo ce petit robot, on dirait Wally. Le petit Wally, effectivement, il y a un petit peu de choses, il est tout dézingué. Moi il me fait penser pas mal à... Pour ceux qui ont joué à Portal 2, de toute façon on va faire une vidéo de Portal 2, ça c'est obligatoire. Ouais. Un petit robot débile, là, comme ça, qui est mignon, mais qu'on va suivre tout le temps. Du coup, là on vient de craindre nos personnes. Ouh là, la vache ! Il y a pas assez de gravité, d'ailleurs. Tu fais des sauts de 2 mètres de haut. En parlant de gravité, on est censé être sur une planète déserte qui s'appelle Pandora, je crois. Donc ça se trouve, il y a un petit souci au niveau de la gravité, ici. Ah bah là, je peux te dire que tu veux faire un saut au mouton au-dessus de moi. Et puis pareil aussi, donc on est au niveau, voilà, on voit la lune, enfin une autre planète. Donc on est sur une autre planète et le graphisme à la self-shading, un peu sympa. Alors là, il nous dit quoi le petit bonhomme, qu'on peut aller là-dessus et on peut un peu changer d'apparence. Bon, je change de nom vite fait. Donc moi, je joue Roland, c'est le guerrier, enfin le militaire plutôt. Ouais. Et puis le militaire pas commode. C'est un soldage, je crois. Voilà, bon, on s'en fout, je mets juste ça comme ça. Ça coûte de l'argent en plus. Mais non. Donc c'est un jeu qui joue en coop jusqu'à 4, jusqu'à preuve du contraire, à part si dans les nouvelles extensions on peut être à plus nombreux. Et puis donc, toi tu joues la seule nana du groupe, qui est pas mal, moi je trouve. T'es un peu en gothique au niveau des couleurs, mais ça rend bien. Moi j'aime bien. J'ai mis tout blanc, je crois. Moi je crois que toutes les classes ont une spécialisation dans les armes. Moi je trouve que je suis le mitraillette, surtout, le fusil à pompe. Je fais de la magie, moi je crois, regarde. Ah ouais, c'est bizarre. Moi encore, d'accord. Et tu changes de couleur ? T'es toute rouge maintenant. Qu'est-ce que... Ah, on vient de se lancer un duel. Merde ! Ah zout. Ah mais on va dépenser les munitions ? Ah bon, bah écoute, on sort de la zone. Ah tu m'as eu. Ouais bon, d'accord. Bon, c'est ça, voilà, premier raté dès le début de la vie. Et on a des mecs qui en plus nous sautent dessus. Alors attends, avant d'aller dans le but de l'action, tu veux pas qu'on regarde un peu si on n'a rien oublié ? Il y a des voitures qui nous canardent. Ouais, des... Des bandis. Des crosses quoi, un peu, là. Des motocross. Ah mais t'as plus de vie quoi. Bah ouais, tu m'as éclaté à la tête. Ah c'est bien, hein. Comment est-ce qu'on a fait pour ce... Je crois que c'est quand on... On essaie de se donner des patates. Ah tiens, on a oublié encore, là. Un petit coffret. Il y a plein de petits trucs cachés. Et là on a piqué 14 dollars. Des thunes ! Ouais, je peux peut-être sauter même. Ah mais il y en a un dans les poubelles. Je saute pas assez haut. En fait, dès qu'il y a ce petit truc vert, c'est-à-dire qu'on peut piquer des thunes ou qu'est-ce que ce soit d'autre. Tiens, il y en a encore à l'intérieur. Ah bon, à côté d'un... Je sais pas ce que c'est cette bête. De quoi ? Je sais pas, mais c'est quoi ce crâne de... Ah bah c'est un crâne d'alien. Ah bah voilà, ça c'est un des... Un crâne des bestioles qu'on va rencontrer dans le désert, je pense. On va voir ça. Bon, il faudrait que je trouve un peu de vie, moi. Oh, 11 de là. Je suis sûr qu'il y a au moins un ou deux petits trucs cachés dans le décor. Au départ, c'est obligé qu'ils aient pensé à... Ah, il y a une poubelle. Tu cherches quoi en fait, un truc caché ? Je sais pas, un petit truc caché avant de rentrer dans le visu sujet. Comme ça, en plus, on voit un peu l'environnement, tout un peu en self-shading. Donc, il est un peu gourmand le jeu, mais ça va, ça reste raisonnable. L'environnement tout désertique. Un peu la Mad Max, pour ceux qui ont eu la chance d'être de la génération des Mad Max. On est pas mal un peu dans le délire, effectivement. J'ai l'impression qu'il n'y a rien, moi, là. Oh zut, moi qui t'ai persuadé qu'on pourrait trouver un petit truc. Bon bah écoute, c'est pas grave, on avance. Allez, en plus, regarde, on a un petit message welcome. Ah, des toilettes ! Des toilettes ? Ah, il y a des trucs dans les chiottes. On peut trouver des munitions, des dollars jusqu'au fond des chiottes. C'est génial comme jeu. Ah, si, 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 regarde, sur le toit, moi j'ai vu un truc caché. J'étais sûr qu'il y avait un truc sur le toit. Alors, il faut qu'on trouve qu'on va monter. Hop là. Ah, mais, mais fais un effort. Ah, mais on n'arrive pas à monter là-dessus, quoi. Avec nos sauts de l'enfer, là. J'étais sûr qu'on était capable. Ah, bah attends, regarde, j'ai trouvé. On va sauter là. Hop là, sur la petite maisonnette. Et, attends, c'est possible de sauter là, c'est obligé. Ah, j'ai réussi, en m'accroupissant. Ouais, et là, il y a un gros corps. Non ! Je vais pas monter, moi. Ah, je me fais taper. Alors, on se fait déjà taper. Par là-bas. Alors, je sais pas si je peux le toucher depuis ici. Parce qu'en fait, voilà. Les armes sont très sensibles. Non, mais t'embête pas, c'est pas grave. Je prends tout, hein. Pour les besoins de la vidéo. Alors, je viens de ramasser un... Ah, mais t'as tout piqué. J'ai tout piqué. Alors, si j'appuie... Ah, mais j'hallucine. Si j'appuie sur I, j'ai accès à mon petit inventaire. Je vais me mettre... C'est canardé. Ah, il faut être niveau 4. Je peux pas mettre... C'était un sniper. Ah, écoute. Bon, bah, maintenant qu'on a tout pris, on rentre, hein. Allez. Ah, mais ils visent. Je m'en mets, en plus. Ouais, ouais. Ils sont trop loin, j'arrive pas à les taper. Mais en plus, j'ai plus de vie. Eh, tu vas mourir. Fallait pas me provoquer en duel. Encore des chiottes. Peut-être de la vie, dedans. Ah, bah non, c'est munitions. Bon, bah, écoute, pas du bon. C'est les coffres au trésor, les chiottes. Coffres au trésor. Hop, on est tombé dans les toilettes publiques. C'est sûrement la récompense du donjon. Alors, pour ceux qui penseraient que je vis très très mal, c'est possible aussi. Mais là, c'est pas le cas. C'est parce que les armes sont très dépendantes du... Ah, une petite potion. Ouais, j'ai remercie une petite potion de vie. Bravo pour ton level up. Effectivement, les armes sont hyper dépendantes du niveau et de la qualité de l'arme, tout simplement. Ce qui fait que les armes de bas niveau, elles vivent super mal. Et il va falloir attendre un petit peu pour pouvoir... Il y a le mec qui est juste en face de nous, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Des détritus et tout. Au milieu des canettes, je trouve, des munitions normales. Ils sont sympas quand même. Ils ont pensé à nous. Ils ont sué d'un genre un peu partout. Il y a un gros... Hein ? Un gros... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, tiens, les ennemis. Alors, pour ceux qui voient sur mon écran, il y a un petit chiffre à côté du nom de l'ennemi. C'est le niveau. Effectivement, tout influence les dégâts qu'on se prend, leur vie. La capacité de viser. À chaque fois, je tape, j'ai des petits dégâts. Ah, il est caché. Ha ha ! Donc toi, tu es au pistolet. Ouais, parce que tu m'as tout piqué, donc j'ai plus que ça. Écoute, regarde, il y a encore un autre coffre, là. Alors, le petit robot, on va le croiser tout le temps, non, pour... Je ne sais pas, c'est peut-être juste pour le tutoriel, non ? Un petit pistolet. Avec les dégâts. Ils ont plein de petits bonus. Alors, je crois que toutes les armes dans le jeu sont générées aléatoirement. C'est possible. Bah oui, ce sera logique, Remarque. Du coup, on tombe tout le temps sur un truc nouveau, quoi. Moi, j'ai envie de prendre, par exemple, ce petit pistolet-là. Et puis... On va voir. Mais chacun, ce sera difficile qu'on tombe deux fois sur un même arbre. Par exemple, celui-là, il a une petite lunette. Comme un mini-sniper. C'est sympa, ça. Comment est-ce qu'on fait pour mettre un snipe, d'ailleurs ? Alors, clique droit, mais toi, tu n'as pas de lunettes sur ton pistolet, alors tu ne peux pas. Oui. Il est mort, le petit robot. Il me rappelle un film qui s'appelait Short Circuit. J'adorais. Oh, ouais. Mais il n'était pas du tout comme ça, le robot. Mais si, je ne comprends pas. Non, il n'avait pas du tout ça, peut-être là. Alors, il est complètement taré, il se met à chanter et tout. Ah, il y a une caisse d'armes au-dessus. On ne va quand même pas partir sans... Et caisse d'armes. Des thunes ? Non, tu piques tout. Ah, ah. Voilà, apesanteur, il faut aussi faire. Des munitions pour sniper. Hop là. Bon, là, c'est le tuto, donc vous voyez, il nous propose des trucs bêtes comme apprendre à sauter. Oh, là, il est méchant tableau. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent ? On ne sait même pas pourquoi ils nous tapent. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on leur a fait ? C'est un peu des ricailles. Alors, juste avant qu'on commence la vidéo, la partie... On est toujours dans le tuto, mais la seule chose qu'on voyait dans l'improduction, c'était les 4 personnages disponibles qui sont dans un bus, et on se fait larguer ici. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Des espèces de mercenaires, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas bien. Du coup, c'est un peu la... Peut-être qu'il faut qu'on nettoie la zone des bandits. C'est des gangs. Des bandits. Ouais. C'est des gangs, et nous, on est des super justiciers de l'espace. Ouais, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ? Ça sent les pièges un peu, non ? Les petits robots, ils nous montrent des trucs, mais je n'ai pas confiance. T'as tout piqué ce qu'il y avait à piquer ? J'ai juste pris des munitions, mais c'est des armes qu'on n'a pas encore. Quand ils sont prêts, c'est plus facile, parce que l'arme... Elle a beau être... Ah, t'as explosé quelque chose ? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai explosé le petit robot ? Je crois que t'as fait exploser un baril. Donc, il y a des trucs exclusifs, des critiques. Ça se croit, hein ? Il va sûrement y avoir des headshots, aussi. Hop là. Ouh. Qui c'est, cette madame ? Alors, elle, elle nous parlerait déjà dans le bus. Je ne sais pas qui c'est, mais elle est un peu flippante avec ces gangs. Il y a des munitions jusque dans les boîtes, c'est génial.